C'est en fin de matinée que François Fillon est arrivé dans la région lyonnaise. Une visite placée sous le signe de la sécurité. A peine arrivée, le Premier ministre a souhaité bien évidemment réagir à la mort d'Oussama Ben Laden. La fin de la traque du leader d'Al-Qaïda montre une chose. Pour les terroristes dont l'arme est le mépris de la vie, il n'y a ni refuge ni impunité. La mort du chef d'Al-Qaïda, considérée donc comme une première étape selon le Premier ministre. Mais sa principale inquiétude, c'est bien sûr la menace terroriste qui, selon Claude Guéant, reste élevée en France. Contrairement à ce que certains commentaires un peu rapides ont pu laisser penser, la mort d'Oussama Ben Laden ne diminue pas le risque terroriste. Les deux ministres qui étaient à Lyon d'abord et avant tout pour parler de sécurité au quotidien. Après une visite au commissariat de Mézieux, ils se sont rendus dans les locaux de la police scientifique. Un service de plus en plus sollicité, notamment pour lutter contre la délinquance. La police technique et scientifique n'est plus réservée aux grandes affaires criminelles. Nous avons démocratisé cette technique pour la mettre au service de toutes les victimes, pour permettre de mieux lutter contre la délinquance du quotidien qui est faite d'agressions, de vols, de cambriolages. Un François Fillon qui est apparu en campagne. Le Premier ministre en a fait dresser un bilan de la politique sécuritaire du gouvernement. Un bilan forcément positif à seulement un an de la présidentielle.